Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mon haul à New York. Donc on est parti en vacances à New York il y a quelques jours, là on est... Quel jour on est ? Aujourd'hui on est jeudi, on est rentré lundi et on est resté au total 10 jours à New York. Donc on n'est pas parti à New York pour le shopping mais comme beaucoup de personnes qui se rendent dans cette grande ville, on revient toujours avec beaucoup de choses, notamment de la beauté comme vous allez le voir, puisque autant Sephora ici c'est l'entre du diable, alors là-bas c'est l'entre de Dracula ou je ne sais pas, mais il est juste incroyable ce magasin. Un petit peu de mode, quelques accessoires, donc voilà je viens vous présenter ça aujourd'hui. Donc je déteste les gens qui se justifient sur ce qu'ils achètent, donc je ne vais pas le faire, mais voilà sachez que j'ai acheté beaucoup de choses. Donc voilà c'est mon argent, j'en fais ce que je veux avec, je n'ai pas l'impression d'avoir piqué dans la poche de quelqu'un d'autre, je bosse très dur toute l'année, je prends assez peu de vacances puisque j'ai 4 semaines de vacances par an, donc moi quand je pars en vacances je me fais plaisir et on est parti à New York pour visiter, pour découvrir la ville, mais par extension on est passé devant beaucoup de magasins puisqu'il y en a à tous les coins de rue, c'est ouvert jusqu'à 23h minuit le soir, donc c'est la tentation absolue, et on n'a pas, enfin je n'ai pas cherché les magasins en particulier dans le sens où je n'avais pas repéré les Sephora etc, il y en a à peu près un dans chaque grand quartier, donc il y en a un à Times Square, il y en a un à Columbus Circle, enfin bref il y en a un dans toutes les grandes artères de la ville, et en fait quand on passait devant et qu'on était bien dans notre programme on s'y arrêtait, voilà tout simplement. Mais on ne s'est pas fait une journée shopping de A à Z du matin au soir, pas du tout, c'est des petits achats que j'ai fait au fur et à mesure. Donc il y a des choses qui viennent de chez Sephora en grande majorité pour la beauté, il y a quelques petits trucs que j'ai acheté également chez Macy's je crois, qui est un grand magasin donc à New York, ça n'a absolument aucune importance que je vous dise d'où viennent les produits de l'un ou de l'autre magasin puisqu'il y a des marques qu'on retrouve dans les deux, donc je ne vais pas vous faire la distinction, mais voilà, concernant la beauté il y a un petit peu de tout dans ces deux magasins. Ensuite je suis allée chez Urban Outfitters, je suis allée chez Victoria's Secret et encore d'autres petites choses. On va commencer par Sephora puisque c'est là que j'ai fait le plus gros carnage, je rapproche déjà mon sac. Donc je n'ai pas gardé les prix mais je vais essayer de vous trouver des liens vers le site de Sephora US pour que vous puissiez voir éventuellement les prix puis le détail des produits qui sont contenus dans certains coffrets. Je n'ai pas gardé les prix parce que je fais toujours en sorte d'enlever un maximum d'étiquettes des articles que j'achète pour ne pas être trop embêtée par les douanes quand je reviens puisque nous on transite par Genève qui est en Suisse et je sais que parfois il peut y avoir quelques soucis. Donc voilà, j'enlève les étiquettes, j'enlève l'étiquette de caisse donc je n'ai pas les prix des produits mais vous allez voir que ça représente une sacrée somme. Premier produit que je n'avais pas du tout prévu d'acheter, c'est un petit kit en fait sur lequel il est écrit No Standing Only Dancing, donc c'est une toute petite trousse. La marque c'est Pinch Provision, ce que je ne connais absolument pas. C'est un petit kit qui contient 20 essentiels et en fait ils sont tous répertoriés à l'arrière du kit. Quand je vous dis 20 essentiels, c'est vraiment, il y a vraiment de tout, il y a même du papier toilette, des pansements, un petit poncho pour quand il pleut, des élastiques pour les cheveux, des pinces pour les cheveux, un peigne, un baume à lèvres, des bouchons pour les oreilles, des trucs pour mettre derrière les boucles d'oreilles quand vous perdez l'arrière de vos boucles d'oreilles. Du shampoing sec, un kit à couture, une épingle à nourrice, des gouttes pour rafraîchir la laine, enfin bref, c'est un kit que j'ai trouvé à mourir de rire. Je ne me souviens pas du prix mais je crois que ce n'était pas donné mais c'était en tout cas vers les caisses donc c'est comme ça que je suis tombée dessus sinon je pense que je serais clairement passée à côté. Donc ça en fait c'est le kit festival, il y en avait plusieurs mais c'est celui-ci qui me plaisait le plus, c'était le plus complet des deux. Je ne pense pas le mettre dans mon sac mais en tout cas pour voyager je trouve que c'est assez ingénieux. Donc voilà, je vous en dirai peut-être des nouvelles si éventuellement il me sauve la vie d'ici là. Ensuite de la marque Sephora, j'ai acheté un recourbe au cil puisque le mien est en fin de vie, en fait le boudin est en train de se craqueler et je n'en ai pas d'autre de boudin. Donc malheureusement je vais devoir me débarrasser de ce recourbe au cil. Donc celui-ci est de la marque Sephora et comme vous pouvez le voir il est très mignon. Il est corail avec des petits pois et puis des trucs pour mettre les doigts là qui sont verts fluos, des petits boudins de rechange qui sont situés au-dessous donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, je ne l'ai pas encore essayé, d'ailleurs je n'ai essayé aucun des produits que je vous présente. Alors que ça fait trois jours qu'on est rentré maintenant et que je ne crève que d'une envie, c'est de me servir d'absolument tous ces produits donc j'ai été très patiente mais je voulais vous les montrer dans leur boîte etc. Donc voilà, un petit recours au cil de la marque Sephora. Ensuite je vais passer au produit de la marque Tarte. Alors Tarte c'est une marque que vous connaissez probablement, vous en avez probablement déjà entendu parler. Moi c'est une marque qui me botte quoi. Je ne sais pas, j'adore leur packaging, j'adore les produits, les couleurs, je suis fan, fan, fan de cette marque. Dans la marque Tarte il existe une teinte qui s'appelle Tipsy qui est donc un corail un peu best-seller que tout le monde achète, tout le monde dit qu'il est absolument excellent, enfin vraiment c'est le corail parfait. Donc j'ai acheté deux produits de cette teinte. Tout d'abord le Célébrissime Blush. Donc voilà, c'est un blush poudre qui se présente dans un petit boîtier de couleurs et le paquet est complètement fermé. Donc je n'arrive pas à l'ouvrir et c'est bien dommage. Non ça y est. Tout le monde en parle de ce blush donc voilà, je me suis dit qu'il était vraiment temps d'investir. Alors pour l'information, il paraît, je n'ai pas vérifié, que la marque Tarte livre en France, alors probablement avec des frais de port et ou des frais de douane qui sont peut-être un peu rédhibitoires mais sachez que c'est possible. Donc voilà, comment il se présente. Très content d'avoir enfin mis la main dessus. Donc je vous en dirai des nouvelles mais vu tout ce qu'on en dit, je pense que ça va être une vraie réussite. Toujours dans la même teinte, j'ai pris la même chose mais en version Cheek Stain donc comment on peut dire, encre à joues. Donc en fait c'est un petit roll-on en fait, je ne vais pas vous l'ouvrir parce qu'il est complètement fermé, mais qui est exactement de la même couleur que le blush mais c'est un peu une version crème et surtout une version un peu plus longue tenue. Alors on suit toujours chez Tarte, un rouge à lèvres qui est magnifique que j'ai repéré depuis très longtemps. Pendant une période j'arrivais à commander sur le site de Sephora US et je me faisais livrer par Chipito, je ne sais pas comment le prononce cette société. Donc Chipito c'est une société qui vous permet de vous faire expédier des colis depuis les Etats-Unis pour les sites qui ne vous livrent pas en France, bref c'est tout un système un peu compliqué. J'avais une ou deux commandes à mon actif chez Sephora, j'avais essayé d'en refaire une il y a un an ou deux et en fait Sephora avait repéré que je passais par une adresse fictive. Donc ils ont annulé ma commande et je n'ai jamais pu, j'ai réessayé, je n'ai jamais jamais pu repasser de commande sur Sephora. Mais il y avait ce rouge à lèvres dans cette commande, donc je suis très contente d'avoir enfin mis la main dessus. Donc c'est le Amazonian Butter Lipstick en teinte Coral Blossom. Donc voilà, côté packaging chez Tarte, c'est un peu de la folie, je trouve que tout est très très réussi, en tout cas moi ça correspond tout à fait à mes goûts. C'est un tube en carton avec des sortes de fleurs dessus. Et la couleur, ça donne ça, voilà, c'est un corail magnifique. Donc je ne vous swatch pas les produits parce que j'ai envie de les tester moi-même, mais vous les reverrez probablement dans d'autres vidéos, dans les jours, dans les semaines ou dans les mois à venir. On reste dans la marque Tarte, c'est la marque dans laquelle j'ai fait le plus gros carnage. Le fond de teint Amazonian Clay Full Coverage Foundation, qui est un fond de teint qui est très populaire dans la marque, donc un fond de teint qui est extrêmement extrêmement pigmenté, que je compte plutôt me servir en guise de correcteur ou d'antisière, je compte vraiment pas le mettre sur tout mon visage. La vendeuse m'a fait une démo, d'ailleurs avec un pinceau qui était d'une propreté un peu douteuse. Voilà, ça ne reste pas un très bon souvenir, j'avais qu'une envie c'était de me démaquiller une fois qu'elle me l'avait appliqué. Mais bref, la couvrance m'a bien plu, mais elle m'avait mis une très grosse couche et c'est un peu ma stock. Côté teintes, j'ai pas mal hésité, elle me conseillait la teinte supérieure à celle que j'ai choisie, mais il était quelque chose comme 4-5h de l'après-midi quand elle me l'a appliqué, et je me suis mise en lumière naturelle, ils avaient une vitre en fait qui donnait sur l'extérieur, et je voyais vraiment une démarcation, donc elle m'a dit non non mais ça donne bonne mine. Donc voilà, info, même les vendeuses aux Etats-Unis trouvent que vous donnez un fond de teint trop foncé, vous donnera bonne mine, voilà, il faut arrêter de penser ça. Le fond de teint ça se prend la couleur de la peau, si vous voulez mettre de la couleur sur votre visage, prenez un bronzer, prenez un blush, quelque chose, donc il faut arrêter d'essayer de vendre des trucs plus foncés. Bref, heureusement que je me suis un peu battue, et j'ai choisi donc le ivoire, donc qui est une couleur claire avec des sous-tons roses, alors j'aurais préféré quelque chose avec des sous-tons neutres, mais j'ai pas trouvé, en tout cas lui il me paraît pas si rose que ça, bref. Voilà comment il se présente, donc c'est un fond de teint qui dure apparemment 12h, qui est sans huile, qui est très non tenu, et qui comme je vous disais est très couvrant. Donc voilà, toujours chez Tarte, alors ça je crois que c'est le premier achat que j'ai fait chez Sephora, je l'ai vu, je l'ai tout de suite mis dans mon panier, ça fait partie de la gamme Rainforest of the Sea, qui est donc leur collection la plus récente, ou d'après ce que j'ai compris, c'est en tout cas l'une des dernières. Donc c'est la palette correctrice de teint. Alors, vous allez voir que c'est quand même un bel objet. Voilà comment ça se présente, donc c'est un gros 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 boîtier doré, avec des sortes de vaguelettes un petit peu turquoise, et en fait à l'intérieur on retrouve, je vais mettre comme ça, j'ai la protection qui tombe, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 correcteurs, pour faire l'intégralité de son teint. Donc il faut que je me penche un petit peu sur la notice qui est donnée avec, puisque les couleurs claires j'ai compris, les couleurs foncées j'ai compris, mais il y en a une qui tire clairement sur le rouge ici, donc je pense que c'est pour neutraliser certains sous-tons dans la peau, donc il faut que je me renseigne. Un correcteur vert pour les rougeurs, un correcteur jaune juste ici, enfin bref, c'est une palette qui est super complète, et moi j'accorde beaucoup d'importance au maquillage de mon teint, puisque j'ai pas mal de choses à cacher. Donc voilà, très contente de cette petite palette. Alors là, je crois qu'elle n'était vraiment pas donnée, mais avec tout ce qu'elle propose, je pense que j'ai quand même de quoi faire. On reste chez Tarte avec un petit kit que j'ai pas mal hésité à prendre, et puis je crois que Question Prix c'était assez intéressant, et en fait il contient plein de petites choses plutôt chouettes. Donc voilà, ça se présente comme ça, ça fait toujours partie de leur nouvelle collection, puisqu'il y a des produits qui font partie de la gamme Rainforest of the Sea, et puis ces trois-là font davantage partie de la collection habituelle. J'ai fait exprès de le prendre en teinte médium, puisque c'est quelque chose que je compte utiliser davantage cet été. Donc on a une miniature d'un bronzer, ben non c'est un blush dans la teinte Oasis, ensuite une miniature d'un mascara qui est juste ici, que je vais donc donner, je pense à Morgane, puisqu'elle aime bien les mascaras classiques, et moi je n'utilise que des mascaras waterproof, une bébé crème, une brume de stimulation marine, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je vais me renseigner, un gel nettoyant, et ici, je me demande si c'est pas un contour des yeux, ou... Oh ben non, c'est une crème hydratante. Voilà, donc des petites miniatures bien pensées, la grande force de Sephora aux Etats-Unis, c'est quand même les miniatures, il y a pas mal de choses que j'ai achetées comme ça, en petit format, en petit format voyage, puisque j'avais vraiment pas envie de les acheter en taille réelle, et puis ça permet de faire de belles économies, et pour autant vous vous laissez pas des produits, ça vous permet de les tester sans vous lasser, donc c'est vrai que de ce côté-là, ils sont quand même vraiment vraiment malins, ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve en France, et je pense que Sephora France devrait davantage se tourner vers ces petits formats, qui vous permettent de craquer pour des produits pour lesquels vous n'auriez pas craqué en taille réelle, puisque c'est trop coûteux. Dernier produit chez Tarte, en tout cas si je ne m'abuse, oui, c'est le mascara Light Camera Splashes, donc c'est un mascara waterproof dont j'ai entendu beaucoup de bien, voilà, je ne vais pas l'ouvrir, puisque comme vous le savez peut-être, moi je n'utilise qu'un mascara, maximum deux à la fois, je déteste gâcher mes mascaras, j'ai pas envie qu'ils sèchent, donc voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, je peux vous montrer le tube au moins pour que ça vous éclaire, voilà, il est comme ça dans une sorte d'étui en cuir, c'est assez intrigant, donc j'ai très très hâte de le tester. Ensuite, je vais vous montrer tout de suite les échantillons qu'ils m'ont donné, j'en ai reçu une quantité monstre, un nettoyant pour le visage de chez First Aid Beauty, qui est une marque qui a l'air très populaire chez eux, un beurre corporel de la marque Josimarron, voilà, qui est une marque qui m'a pas mal tentée aussi, et puis l'huile maracuja de chez Tarte également, qui a l'air assez populaire également dans la marque. Ensuite, toujours chez Sephora, j'ai acheté au rayon petite miniature, donc juste avant d'arriver à la caisse, la poudre lumière Ambient de la marque Hourglass, j'aime beaucoup cette marque Hourglass, je trouve qu'ils ont des poudres qui sont assez canons, et je l'aurais jamais acheté en taille réelle, mais alors en miniature, déjà je trouve que c'est trop mignon, et puis ça me permet de tester, donc voilà comment elle se présente, ce sont des poudres qui sont très très fines, avec un peu des particules réflectrices de lumière, c'est une marque qui est vraiment très très axée sur la beauté du teint, et je trouve qu'ils ont vraiment de très très beaux produits. Donc voilà, je l'aurais jamais prise en taille réelle, donc très contente de l'avoir trouvé en miniature. Toujours en miniature, l'Exfolicate de la marque Kate Somerville, qui est une marque de soins pour le visage, mais je crois qu'ils ont peut-être même des soins pour le corps, pareil c'est une marque dont on entend pas mal parler aux Etats-Unis, voilà, c'est un soin apparemment qui est très populaire à Hollywood, donc j'étais contente de le trouver en miniature. Ensuite, un produit dont j'ai beaucoup entendu parler, oui je me suis vachement axée sur les best-sellers côté américaine, enfin côté youtubeuse, blogueuse américaine, le masque lèvres à la gaffe de la marque Bite Beauty, donc attention à ne pas prononcer cette marque à la française, comme vous pouvez le voir, donc Bite Beauty c'est une marque qui fait beaucoup beaucoup de produits pour les lèvres, crayons, rouge à lèvres long tenue, rouge à lèvres classique, j'ai pas craqué pour leur rouge à lèvres, puisque je sais pas, j'essaie de me trouver une raison, mais en fait non, j'ai pas craqué, c'est tout, mais ce masque pour les lèvres, j'en ai entendu parler depuis très longtemps, notamment sur la chaîne de Anna, donc Viviana Does Makeup, c'est un petit tube comme ça, vous l'appliquez le soir avant de dormir, apparemment c'est quelque chose d'assez épais, assez collant, et en gros vos lèvres sont métamorphosées le lendemain matin, donc j'ai très très hâte de tester ça. Ensuite j'ai acheté un produit qui va arriver je pense d'ici très peu de temps en France, le mascara Better Than Sex, mais en version waterproof de la marque Too Faced, c'est un mascara dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs années maintenant, je crois qu'il y a, j'ai jamais vu autant de revues sur un mascara, mais je crois qu'il est adoré, adulé, donc je crois bien qu'il arrive très très vite en France, donc voilà, c'est peut-être un peu ridicule de l'acheter aux Etats-Unis, mais il était devant moi donc je l'ai pris, donc voilà c'est un mascara qui est extrêmement volumisant, avec une très grosse brosse, donc je suis très contente de l'avoir trouvé en waterproof. La marque Josimarant, c'est une marque qui me fait de l'oeil depuis des siècles, pareil, elle faisait partie de ma commande Sephora qui avait été annulée par le biais de Chipito, il y a quelques mois ou quelques années. Josimarant en fait c'est une ancienne mannequin, si je ne dis pas de bêtises, qui travaille pour Maybelline, donc je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu des pubs un peu rythmés, on voyait des sortes de gratte-ciel aux Etats-Unis, je ne sais plus quoi, puis il y avait donc les égéries de la marque, elle faisait partie de ces égéries là, ce n'est pas facile à dire, de ces égéries là, et en fait elle s'est lancée dans sa marque, elle a créé sa marque de soins et de maquillage, à base d'huile d'argan avec des ingrédients d'origine naturelle, c'est une très belle marque et assez coûteuse, moi j'étais complètement en pamoison devant le stand, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient, et finalement je ne suis repartie qu'avec un produit, parce qu'il fallait quand même que je me calme un petit peu, donc c'est la baguette illuminatrice, donc ça a été un petit peu mal traduit, donc un stick illuminateur en tout cas à l'argan, donc voilà comment se présente la boîte, et le stick se présente comme ça, donc c'est une très jolie, attendez que je vous enlève quand même le petit bitonio, c'est une très jolie couleur beige avec des reflets dorés, voilà, j'aime bien ces produits sticks, je trouve que c'est facile à appliquer, ça se transporte facilement, donc voilà, des enlumineurs j'en ai déjà plein, donc ce n'est pas forcément nécessaire d'en racheter un, mais il me plaisait bien. Ensuite, la marque Fresh, pareil c'est une marque qui va arriver en France dans les mois à venir, je ne sais plus où j'ai vu l'info, mais en tout cas je l'ai lu plusieurs fois, donc je pense qu'il n'y a pas trop de doute de ce côté-là, c'est une marque qui s'axe beaucoup sur le soin des lèvres, donc j'ai acheté un kit que je vous présente juste après, et également le Lip Treatment, avec une protection solaire avec un SPF 15, donc en teinte corail, c'est un produit que je possède dans plein de couleurs, ce sont des baumes à lèvres que j'aime énormément, je crois que ça fait partie de mes baumes à lèvres colorés préférés, ils ont une chouette texture, facile à appliquer, la couleur est là, voilà, ce sont des tubes en métal, donc c'est assez ingénieux, ça se dévisse comme ça, et donc là c'est un corail, alors on ne voit pas vraiment comme ça, mais voilà, sur le dos de la main ce que ça donne, vous voyez pour un baume à lèvres, c'est extrêmement pigmenté, il y a plein 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 de teintes, du nude, du prune, du rouge, du rose, du beige, du nude, enfin c'est vraiment une marque de baume à lèvres, qui peut plaire à mon avis à une grande catégorie de personnes, puisqu'il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est super crémeux, c'est super confortable, et voilà, moi j'adore leur baume à lèvres, et donc j'ai également acheté de chez Fresh un kit, donc avec un exfoliant, un sérum pour les lèvres, un petit baume à lèvres sans couleur, et un baume à lèvres nude, c'est un coffret qui valait, donc à la base, si on additionne tous les prix de ces 4 produits, qui valaient 54$, et qui est donc vendu à 39$, chez Sephora US, donc voilà, je suis très contente d'avoir mis la main dessus, puisque c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, donc ça permet de faire de bonnes affaires, entre guillemets, puisque avec tout ce que j'ai acheté, je ne sais pas si on peut vraiment parler de bonnes affaires, bref, on continue chez Sephora, il n'y a plus que 2 produits, après j'arrête, vous êtes en train de vous dire que j'y ai passé un salaire, mais c'est presque ça, de la marque Olé & Rixen, je crois qu'on peut trouver cette marque en France, mais je ne suis pas certaine, à vérifier, un petit kit de produits, donc solution professionnelle anti-âge efficace, pour illuminer, hydrater, et réparer les pores matin et soir, ce qui me plaisait le plus dans ce kit, c'est ce sérum ici, qui est un sérum à la vitamine C, et au collagène, donc moi ça m'intéresse beaucoup, pour l'éradication des tâches, et à côté il y a également un petit traitement de nuit, qui est donc dans le flacon vert, avec des acides de fruits, donc pour redonner un petit peu d'éclat à la peau, et juste en dessous, une crème, donc celle-ci est anti-âge, donc je ne suis pas certain que je me serve de celle-ci, en tout cas c'est de là, me plaisent bien, donc voilà, de la marque Olé & Rixen, que je n'ai jamais testé auparavant, et le dernier produit, alors là j'étais hystérique quand j'ai vu ça, c'est un kit en fait de la marque Sunday Riley, je vous ai déjà parlé de cette marque, moi je possède l'huile, j'ai toujours envie de l'appeler Aramis, mais ce n'est pas Aramis, c'est Artemis, pas que je confonde les mousquetaires avec les dieux, ça serait quand même dommage, c'est une huile, donc visage que j'ai acheté il y a quelques semaines, dont je vous ai parlé dans un rôle, et que je vais vous présenter en favori à la fin du mois, c'est une huile visage qui est très coûteuse, mais qui a métamorphosé ma peau, et j'en suis vraiment enchantée, donc Sunday Riley, c'est une marque qui est super super coûteuse, j'avais ce sérum et cette huile en ligne de mire depuis très longtemps, mais je ne pouvais pas me permettre d'acheter tant de produits, c'est juste pas possible, donc j'étais tellement tellement contente de les trouver dans ce kit, qui donc à l'origine coûte 108$, et qui est revendu 78$, donc ça c'est une excellente nouvelle, on retrouve à gauche le sérum Good Jeans, qui est un sérum avec de l'acide lactique, qui vient, je ne sais pas vous transformer la peau entre guillemets, je ne sais pas combien de personnes ont parlé de ce sérum, il y a eu Zoella qui en a dit beaucoup beaucoup de bien, des anglaises, des américaines, enfin apparemment c'est un sérum qui métamorphose la peau de A à Z, donc écoutez, si j'ai changé de visage, vous vous en rendrez vite compte, et juste à côté, Luna, qui est donc une huile visage avec laquelle j'avais beaucoup hésité quand j'ai acheté la Artemis, finalement il s'enlève que la Artemis soit un tout petit peu plus adaptée à mon type de peau, donc Luna c'est une huile de nuit, donc qui est bleue, à appliquer sur le visage, qui réduit les pores, qui améliore l'état de la peau, qui répare la peau, et puis qui aide aussi à éradiquer les rides, donc voilà, ce petit kit de chez Sunday Raleigh, je suis très très contente de l'avoir trouvé, puisque j'aurais probablement, ou alors dans très longtemps, j'aurais fini peut-être par acheter l'un ou l'autre produit, donc comme ça j'ai les deux, certes en format voyage, mais ça reste tout de même intéressant, je vais vous montrer quand même ce que ça donne de visu, voilà, ça a même de quoi faire, les deux produits sont ici, j'ai franchement de quoi faire, donc voilà, on aura probablement l'occasion d'en reparler, et donc je possédais une carte de fidélité chez Sephora, donc de l'époque où je pouvais commander sur Shipito, ce qui n'est plus le cas, je suis arrivée à la caisse, ils m'ont demandé ma carte, je me suis dit, écoutez je ne l'ai pas avec moi, mais je peux peut-être vous donner mon mail, ou mon nom, vous allez peut-être réussir à me retrouver, donc ils m'ont retrouvé, et puis en fait ces achats-là, je les ai fait en deux ou trois fois au total, parce que j'ai acheté aussi beaucoup de choses pour des copines, et j'ai atteint genre le stade carte gold chez Sephora, en l'espace de 10 jours, ce qui est un petit peu honteux, donc j'ai eu plein 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 d'échantillons, des miniatures, j'en ai fait profiter un petit peu tout mon entourage, et étant donné que c'était mon anniversaire, au moment où je suis passée chez Sephora, j'ai également eu en cadeau un petit kit de chez Fresh, qui est trop mignon, donc c'est marqué, c'est votre anniversaire, devenez Fresh, célèbre-le avec Fresh, c'est traduit comme ça en français, donc j'ai une petite miniature du nettoyant visage au soja, qui est juste ici, et en dessous, le masque au visage à la rose, donc voilà, ça je l'ai eu gratuitement, je trouvais que c'était une attention sympa, bon en même temps, en France, chez Sephora, je ne suis pas trop à plaindre, j'ai reçu un bon d'achat de 30 euros, donc voilà, quand on a la carte gold en France, Sephora, on reçoit un bon d'achat de 30 euros pour son anniversaire, et aux Etats-Unis, on reçoit un produit gratuit, donc je pouvais sélectionner parmi 3 produits de mémoire, et donc j'ai choisi ce petit kit, donc voilà pour Sephora, j'espère que vous êtes toujours là, on continue, je suis passée ensuite à la boutique Birchbox, puisque donc Birchbox possède une boutique à New York, en plein milieu du quartier de Soho, c'est une très très belle boutique, je vous ai posté un vlog où on la voit, ou alors vous allez le voir dans mon prochain vlog, je ne me souviens pas, je ne sais absolument pas comment je vais programmer mes vidéos, puisque je suis à la bourre totale, parce que j'allais donc posté des vidéos pendant tout mon voyage, donc maintenant il faut que je rattrape, enfin il faut que je reprenne en fait, tout simplement les articles, etc., donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas, bref, ils ont une très belle boutique dans laquelle ils revendent, donc bien évidemment les marques qu'ils proposent dans la Birchbox, vous pouvez également aller au fond de la boutique, et vous concocter votre propre Birchbox, alors je ne sais plus exactement pour quel prix, mais vous pouvez sélectionner vraiment vos miniatures, dans toute une sélection de petits formats voyage, donc voilà, je ne l'ai pas fait, parce que je n'ai pas trouvé de miniature qui m'est complètement convaincue, mais je trouve que c'est une façon très sympa de faire son shopping beauté, chez Birchbox j'ai acheté deux produits, qui m'ont pas mal interpellé, et qui n'étaient pas très coûteux de mémoire, ce sont deux produits de la marque Juice Beauty, qui est une marque bio, donc j'ai tout d'abord acheté le gel nettoyant anti imperfection, puisque j'ai bientôt fini mon nettoyant, donc voilà, ça sera le suivant, je ne vous dis pas très cher, mais en fait le prix est noté dessus, donc 21$, ce n'est pas non plus vraiment donné, dans ma mémoire c'était un tout petit peu moins coûteux, bref, donc voilà, un nettoyant pour le visage, la vendeuse m'en a dit beaucoup de bien, et ensuite un produit qui s'appelle Blémiche Bigone, les imperfections disparaissent, donc un produit qui contient du Q10, de la vitamine C, et des acides de fruits, donc moi c'est tout ce que j'aime pour éradiquer mes boutons, mes tâches, etc, donc c'est vraiment un petit produit, je vais réussir à vous l'ouvrir, un petit produit ciblé comme ça, avec une toute petite bille, pour pouvoir vraiment l'appliquer sur des zones bien spécifiques du visage, donc voilà, très contente d'avoir mis la main sur ces deux produits, ça m'a permis de faire une découverte, et puis je vous dirai si j'en suis contente ou non. Ensuite, deux achats qui n'ont rien à voir avec la beauté, dans la boutique d'un musée, moi j'adore les boutiques des musées, les bouquins, les trucs comme ça, je suis fan, j'ai ramené pas mal de bouquins, pour ma famille, pour nous, mais je ne les retrouve pas, donc je ne sais pas si mon mari les a planqués quelque part, mais je ne les retrouve pas, on s'est acheté un bouquin sur New York qui est magnifique, et c'est un petit peu anecdotique, mais j'ai acheté une toute petite lampe de lecture, en fait, à clipser sur le livre, pour pouvoir lire la nuit, notamment pour pouvoir lire au travail, puisque j'ai ma liseuse, mais il m'arrive parfois de lire des magazines, ou quoi que ce soit, et je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais quand je suis au travail la nuit, je suis dans la même pièce que mes patients, puisque je suis en soins intensifs, donc pour pouvoir les surveiller, on est vraiment juste devant eux, donc on éteint bien sûr les lumières pour qu'ils dorment, on n'est pas des sauvages, mais je ne peux pas lire, je peux juste rester sur mon ordinateur, mais je n'aime pas garder les lumières, puisque je trouve que ça les réveille, ce n'est pas très agréable, donc voilà, j'ai acheté cette toute petite lampe, qui m'a coûté, je ne sais plus, ah bah 14 dollars, voilà, une toute petite lampe miniature, à clipser sur le bouquin, ensuite chez Starbucks, alors ça c'est de l'achat que tout le monde fait, je crois, j'ai l'impression que toutes les personnes devant moi, qui étaient touristes, ont fait le même à chaque mois, dans cette grosse boîte en carton, j'ai acheté un mug, le mug Starbucks de New York, avec les buildings, donc voilà, c'était un des achats que je voulais absolument faire, il y a même un petit taxi jaune ici, le prix, je ne m'en souviens plus, et je l'avais bien calé dans mes valises, j'avais très très peur qu'il arrive en miettes, et bah non, il est entier, et c'est un énorme mug, moi j'adore les très grosses tasses, donc voilà, ça me permettra de garder un petit souvenir de New York, ensuite dans une boutique adorable, qui s'appelle, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, attendez que je vous retrouve, c'était à Greenwich Village, ça s'appelle Considerosity, je vous mets le nom de la boutique ici, sur la 4ème rue, au niveau 191 Ouest, donc à New York, c'est une boutique qui vend de la marque Bando, qui est une marque de papeterie d'accessoires que j'adore, du Kate Spade, et encore plein d'autres petites choses, des bougies de la papeterie, une toute petite boutique, ça tient comme dans un placard, on était genre 3 ou 4 avec les autres clientes, on était tout le temps en train de se dire, pardon, excusez-moi, pardon, excusez-moi, mais c'est une boutique qui m'a fait rêver, donc sachez qu'on peut retrouver la marque Kate Spade, donc tout ce qui est papeterie accessoires, dans les boutiques Kate Spade, qui est une marque new yorkaise, mais on la retrouve également dans ce magasin, donc j'ai acheté une carte d'anniversaire, donc pour Morgane qui fait son anniversaire à la fin du mois, et j'ai également acheté cette pochette de la marque Bando, donc Bando ça s'écrit comme ça, elle m'a coûté 20 dollars, donc c'était pas donné, vu la taille de la pochette, donc une sorte de petit porte-monnaie en fait, c'est du simili-cuir, avec des petits motifs trop mignons, donc une pizza, des lunettes, un dollar, une crème, une glace, un petit chat, un maillot de bain, etc, et en fait ce qui est sympa, c'est qu'on a un petit anneau ici pour accrocher les clés, donc voilà, ça va devenir je pense ma nouvelle pochette, pour mettre ma carte pour le boulot, ma carte de parking, et puis ma clé de vestiaire, donc voilà, je l'ai trouvé trop mignonne, donc je l'ai embarqué. Ensuite, un super concept store à Brooklyn, que vous verrez donc probablement dans mon vlog, je n'arrive plus à me souvenir du nom de la boutique, mais pareil, je vous mettrai ça sur l'écran si ça vous intéresse, et puis j'hésiterai de vous mettre les adresses aussi des boutiques sous la vidéo, si vous partez à New York éventuellement sous peu, un concept store que j'ai adoré, vraiment type loft, sur 3 ou 4 étages, avec une déco super sympa, enfin bref, j'ai passé pas mal de temps dans cette boutique, je crois que j'ai bien dû y rester au moins un quart d'heure, donc il vendait beaucoup de choses, il vendait du Lime Crime, donc je n'avais jamais vu ça de mes yeux dans une boutique, donc c'était sympa, du Mario Badescu, beaucoup de vêtements, beaucoup d'accessoires, il y en avait pour homme, pour femme, et donc j'ai acheté plusieurs choses, tout d'abord de la marque, oui donc en fait, il vendait aussi beaucoup de choses, de la marque Urban Outfitters, donc de la marque Urban Outfitters, une barrette pour les cheveux en fait, qui est donc de couleur or-rose, c'est un cercle en fait, avec une attache à l'arrière, comme vous pouvez le voir, ça m'a coûté 12 dollars, voilà, c'est vraiment un peu de la quincaillerie, il n'y a rien de fou là-dedans, mais j'ai trouvé très mignon, toujours de la marque Urban Outfitters, des boucles d'oreilles, j'ai bien aimé en plus la présentation sur ce petit morceau en cuir, donc des boucles d'oreilles en fait, avec une sorte de, je ne sais pas si vous voyez, avec une sorte de, on dirait un peu une forme d'épingle en fait, ça fait en sorte que la boucle d'oreille remonte le long de votre oreille, donc voilà, j'ai trouvé très mignon, 16 dollars, là je vous le dis puisque c'est écrit dessus, ensuite des élastiques pour les cheveux, vous connaissez peut-être ce type d'élastique, moi j'aime bien ce système pour s'attacher les cheveux, puisque c'est un peu plus doux qu'un élastique classique, j'ai trouvé les couleurs de ce kit très mignon, donc très mignonne, donc c'est uniquement du nude, du beige avec des paillettes, un peu de résille etc, et donc ça, ça coûtait 8 dollars, toujours de la marque Urban Outfitters, et ensuite, alors peut-être que tout le monde ne va pas saisir la référence, mais ce t-shirt il commence à être très connu, si ce n'est mondialement connu, donc le célébrissime t-shirt Kale, qui a été porté par Beyoncé, je crois bien, ou alors elle l'avait en pub, enfin bref, je ne sais plus, donc de la marque Suburban Riot, que j'ai donc pris en taille M, donc Kale, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une variété de choux, donc voilà, c'est incroyable qu'en 2016, on arrive à rendre le chou tendance, mais croyez-moi, c'est possible, donc un chou avec plein de propriétés antioxydantes, donc ça vous fait manger des légumes tout en étant bien dans votre peau, enfin bref, ça prit un peu une drôle d'ampleur, moi j'ai mangé du Kale du coup dans des salades à New York, et puis à d'autres moments, et bien c'est vachement bon, c'est vrai que c'est très bon, mais voilà, donc du coup je trouvais le petit clin d'œil sympa, à mettre sur le t-shirt, je ne suis pas persuadée de le porter dans la vie, forcément de tous les jours, mais pour le sport, pour dormir, ou pour traîner à la maison le week-end, ça sera très bien. Ensuite, j'ai fait des achats chez Abercrombie, c'était pas vraiment prévu, mais si vous avez vu mes vlogs, ou si vous êtes en train de les voir, on a eu très mauvais temps, mais quand je vous dis très mauvais temps, c'est une horreur quoi, on a eu entre 15 et 18 degrés grand maximum, pendant 10 jours, de la pluie assez régulièrement, et donc moi j'étais partie avec une petite doudoune plume, en me disant, je la prends au cas où, s'il fait froid, comme ça je la mettra dans le sac, concrètement je l'ai portée tous les jours, je suis partie avec un seul petit gilet, pour mettre en dessous de cette veste, pareil en me disant, c'est pas la peine d'en prendre 14, de toute façon je vais en acheter sur place, en fait non, et puis de toute façon il fera beau, donc je garderai juste mes petits t-shirts, etc. Donc voilà, ça s'est raté, donc en fait j'avais l'impression d'être tout le temps dans mes fringues, et puis plus le séjour avançait, et plus on s'approchait du moment où on allait se rendre à un match de baseball, donc où il était annoncé environ 10 degrés, ressenti 5 à cause du vent, j'étais un petit peu en train de paniquer, parce que j'avais donc pas vraiment vraiment d'affaires chaudes, et puis alors là pour le coup, vous êtes assis dans un stade, et puis vous avez le vent et tout, et vous attendez pendant 3h30 que le match se passe, donc j'avais très peur d'avoir froid, donc en fait je me suis rendue chez Abercrombie pour m'acheter un pull, tout simplement, bon puis c'était pas, je veux dire je l'ai pas fait à la contre-coeur, puisque ce pull je vais continuer à le porter, donc en fait j'ai opté pour un pull à capuche, mais version gilet, voilà, qui est gris chiné avec des détails blancs, il est écrit donc devant Abercrombie & Fitch, une capuche qui est bien bien épaisse, donc je l'ai mise sur ma tête pendant le match, parce que vraiment je crevais de froid, et donc vous m'avez vu ou vous allez me voir dans les vlogs avec ce pull, puisque donc je l'ai pas mal porté pendant le séjour, et puis du coup je suis passée également juste au rayon d'à côté, et je suis tombée sur ce petit short, j'en possède déjà pas mal, j'aime bien mettre ça l'été pour traîner à la maison le week-end ou pour dormir, des petits shorts en coton, voilà, j'ai pris une taille L, c'est parfait pour mon 40, et pour le pull, d'habitude je fais une taille M chez Abercrombie, et puis je sais pas celui-là, je le trouvais un peu trop court, donc je l'ai pris en L, voilà, mais il m'aurait fallu la taille M avec la longueur du L, bref, c'est toujours un petit peu compliqué avec moi, ensuite je suis passée dans une boutique qui s'appelle Madewell, qui est une très très belle boutique de vêtements prêt-à-porter et d'accessoires, tout d'abord j'ai acheté une écharpe, pareil vous l'avez peut-être vu, vous allez la voir dans les vlogs, une écharpe en coton toute bête, bleu marine avec des rayures bleu ciel, voilà, bon ça va pas très bien avec ce que j'ai aujourd'hui, mais c'est une chouette écharpe en coton, qui n'a rien de particulier, mais je la trouvais très très belle, je l'ai pas mal portée là-bas, et j'ai également acheté un porte-clés, que je trouve canon, mais vraiment canon, donc avec un aspect un peu laiton vieilli, et donc cette espèce de boucle en cuir camel avec des pois beiges, voilà, donc mes clés de voiture et mes clés de maison ont atterri dessus, j'en suis complètement fan, voilà, je me souviens absolument pas des prix, mais de mémoire, Madewell c'était quand même pas donné donné, et ensuite les derniers achats, c'est chez Victoria's Secret, alors je ne suis pas extrêmement fan de la, de la catégorie lingerie chez Victoria's Secret, c'est pas vraiment ma tasse de thé, ou alors en tout cas, vraiment assez peu de choses, donc il faut que je fasse un grand tri, donc je ne me suis pas du tout penchée sur le côté lingerie, de toute façon, je n'en avais pas vraiment besoin, j'avais fait un bon stock dans mes magasins habituels, ici avant de partir, mais j'adore leur catégorie sport, mais vraiment, je suis juste sur fan, donc j'ai acheté des culottes de sport, voilà, je ne vais pas vous les montrer, parce que je pense que vous en avez un peu rien à faire, donc des culottes en plus fluo, sans couture, etc., donc c'est vraiment pas élégant, pour info, donc toujours pour les tailles, pour les culottes, j'ai pris du L, pour mon 40, et c'est parfait, et ensuite j'ai acheté pas mal de t-shirts, donc pas mal de clins d'oeil à mon voyage à New York, puisque j'avais un peu envie d'avoir des souvenirs, le premier est blanc, avec un col noir et des manches à bordure noire, il est écrit Meet Me in New York, donc ça c'est la gamme Pink, alors je n'ai pas trop bien compris, mais je crois que Pink chez Victoria's Secret, c'est une sous-marque en tout cas, voilà, avec donc la statue de la liberté, sur le côté où il est écrit Pink 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 New York City, donc voilà, que j'ai pris en taille S, alors oui, alors les tailles chez Victoria's Secret, je ne sais pas si ça c'est S, ben ça fait du 40 quoi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est immense, bref, je crois que ça ne m'arrive jamais de prendre du S, c'est bien la première fois que ça m'arrivait, ensuite, ça il était sur une vendeuse en noir, je le trouvais canon, il n'existait plus en noir, il l'avait qu'en rose, j'ai pas mal hésité à le prendre, puis bon finalement je l'ai quand même pris, mais franchement je l'aurais préféré en noir, alors à l'avant, rose avec une poche, donc pareil avec le logo de la statue de la liberté, écrit Pink, et à l'arrière en fait ce sont tous les quartiers de New York, donc Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island, donc voilà, c'est fluo, c'est flash, on ne voit que ça, je serais très contente d'aller au sport avec, ensuite un autre t-shirt, un tout petit peu plus basique, ça fait pas de mal, voilà, rose, rose pâle, voilà, il est écrit Pink également avec une poche, et lui il est complètement basique, vous allez peut-être trouver ça bizarre que je porte ça au sport, mais en fait, je sais que quand on fait du sport, on recommande de porter des matières un petit peu respirantes, mais moi je déteste ça, les trucs en microfibre avec des trous et tout, je supporte pas ça, je peux pas vraiment l'expliquer, mais cette sensation sur ma peau, c'est quelque chose que je supporte pas, donc je ne porte que des t-shirts en coton, je sais qu'il y a mieux, alors bien sûr du coup il m'en faut une quantité astronomique, puisque donc c'est un t-shirt par séance de sport quand même, et puis je sais pas, je sais que la transpiration, je suis désolée pour les détails, mais est un petit peu absorbée par le t-shirt, si ça n'est pas très respirant, mais je ne supporte que ça, que voulez-vous, donc c'est comme ça, ensuite, au rayon, donc toujours au rayon sport, il y avait une offre sur les leggings de sport, un acheté, le deuxième à moins 50%, donc je suis quand même allée les essayer, les t-shirts, je ne les ai pas essayés de mémoire, si, si si, je les ai essayés, pardon, donc je m'égare, donc les leggings de sport, premier acheté, le deuxième à moins 50%, ils avaient pas mal de choix, j'étais entre deux tailles, donc j'ai pas mal hésité, le M était vraiment, j'étais complètement serrée dedans, donc je vous rappelle que je fais du 40% en taille de pantalon, et j'avais vraiment à la taille l'effet muffin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros ça vous gaine jusqu'au nombril, et vous avez la petite brioche qui ressort sur les côtés, donc je me regardais dans le miroir, je me suis dit, mais c'est pas possible, tu peux pas acheter ça, on dirait, on dirait une saucisse de morteau, non, on dirait une rosette de lion plutôt, voilà, dans son filet, donc ça n'allait pas, donc j'ai opté pour la taille L, qui est un tout petit peu trop grande, mais j'ai bon espoir qu'il rétrécisse un petit peu au lavage, et puis surtout que moi je mets tout au sèche-linge, souvent le sèche-linge fait un tout petit peu rétrécir les vêtements, donc j'ai bon espoir qu'il rétrécisse un petit peu. Le premier, mon chéri le trouvait très joli, il était d'accord avec moi, il est donc gris anthracite avec une sorte de quadrillage noir, non l'inverse, noir avec une sorte de quadrillage gris anthracite, avec des petites mosaïques de couleurs qui arrivent de temps en temps sur le tissu. Voilà, c'est une coupe assez haute sur l'arrière du dos, donc moi j'aime bien, puisque quand je fais mon pilates, mon yoga ou quoi, j'aime pas sentir que mon legging est en train de se faire la malle tranquillement, je préfère qu'il soit bien plaqué sur les hanches, donc ça c'est chouette, c'est une matière microfluque qui est super agréable, enfin vraiment je trouve que pour ce genre de produit, vous en avez vraiment pour votre argent. Autant les t-shirts sont bien, enfin je veux dire je suis très contente de les avoir achetés, mais je ne suis pas persuadée qu'ils soient meilleurs que d'autres t-shirts en coton, autant les leggings je suis persuadée qu'ils sont vraiment top, je ne les ai pas encore essayés, mais la matière est vraiment super intéressante. Donc voilà, et le deuxième, alors mon chéri aimé pas du tout, moi je ne sais toujours pas si j'aime, mais je me suis dit je ne peux pas repartir sans, c'est un peu paradoxal, une sorte d'imprimé un peu, on n'arrive pas à dire, mi-lézard, mi-mosaïque, mi-rayure, mi-éclair, c'est un peu la tempête sur un legging, c'est pas vraiment facile à décrire, avec une sorte de grande ligne, enfin plein de lignes, jaune floue qui traverse les jambes, donc c'est pas discret, je pense qu'on risque de me voir de loin avec ça, concrètement je pourrais faire par exemple du vélo en pleine nuit, je pense qu'on arrivera à me voir, voilà, mais je crois que je l'aime bien, je ne sais pas, quand je l'ai vu je me suis dit je ne peux pas repartir sans, mais bon c'est un petit peu flash, donc voilà, même coupe, même prix, je ne me souviens pas du prix, mais c'était le même prix, donc voilà, moins 50 sur l'un des deux, et le dernier produit que j'ai acheté chez Victoria's Secret, c'est un pull à capuche, donc pareil, toujours dans l'idée d'aller au sport, ou de traîner un peu le week-end avec dedans, moi j'aime bien, pas trop me prendre la tête avec mes vêtements, pendant ce genre d'occasion, donc c'est un, donc c'est un gilet à capuche, gris avec des tirettes roses, donc j'aurais bien voulu une autre couleur, mais il n'y en avait pas, une capuche un petit peu microfibre, il est bien bien long avec des poches plaquées, donc assez classique, et en fait vous avez le rappel de la ligne rose sur les manches, et puis vous avez également un trou pour mettre les pouces, voilà, lui je l'ai pris en taille S, je crois aussi, franchement c'était, ouais c'est une taille S, c'était n'importe quoi, je l'ai vu à la secret du L en bas, du S en haut, alors je n'ai pas l'impression d'être difforme, ni d'être en forme bouteille de pernier, mais bref, voilà, il est un petit peu montant sur le col, enfin bref, il est assez léger quand même, c'est pas très très chaud, donc voilà, pour mes achats à New York, bah écoutez, j'espère que vous êtes toujours vivants, j'avais vraiment beaucoup de choses à vous présenter, j'ai pas encore tout testé, mais globalement je suis très contente, parce que j'ai vraiment ramené des produits que je voulais, et puis, bah voilà, beaucoup de beauté, sans grande surprise, mais moi ça reste quand même ma passion, donc je vous explique pas, chez Sephora j'étais, bah j'étais comme une gamine quoi, non franchement c'était l'hystérie complète, si vous avez l'opportunité un jour d'aller aux Etats-Unis, je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais si un jour vous avez l'opportunité de faire un beau voyage là-bas, bah essayez de passer chez Sephora, puis vous m'en direz des nouvelles, donc voilà, bah écoutez, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, je vous embrasse, et on se dit à très bientôt.